Vous êtes sur RTL. Merci Martial. RTL, la Minute Verte. Jean-Mathieu Perlin, notre expert environnement. Maintenant, Jean-Mathieu Martial vient de le souligner. On a besoin de notre voiture et pour l'instant, elle n'est pas très propre, elle n'est pas électrique. Mais et si 2020 était l'année de la voiture électrique ? Le mois de janvier a marqué une baisse des ventes de véhicules essence. Les immatriculations en électrique ont fortement progressé. Mais vous nous dites que c'était une hausse qui est plutôt en trompe-l'œil. Oui, on l'a vu, il y a 39 millions de voitures et parmi elles, 210 000 voitures électriques. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est en augmentation grâce aux ventes du mois de janvier qui sont passées de 2% en janvier 2019 à 8,2% le mois dernier. Les ventes de voitures électriques augmentent chaque année, mais là, ce boom paraît presque suspect. On a envie de se gratter la barbiche en faisant... Car en effet, il pourrait y avoir anguille sous roche. En effet, 2020 marque l'arrivée de nouvelles normes européennes en matière de CO2. Et bon nombre de marques ont freiné leur livraison en fin d'année dernière pour faire entrer les électriques dans les quotas 2020. Ah, malin ! Voilà pourquoi il faut se méfier de cette soudaine hausse des ventes. D'ailleurs, la France s'enorgueillit, comme toujours, d'être le troisième parc de voitures européen. Mais très loin, par exemple, de la Norvège, où les véhicules électriques représentent en 2019 42% des ventes de voitures. Il y a un peu de marge. Effectivement. Pourquoi les Français sont si prudents face aux véhicules électriques ? Alors, selon une enquête récente, pas celle de Martial, mais une autre, il y en a beaucoup, 55% des Français plébiscitent ces véhicules pour les courts trajets en ville parce qu'en fait, tout simplement, ils craignent toujours les épopées routières et de se retrouver au milieu de nulle part, sans points de recharge à proximité. Et c'est vrai que le maillage est faible. Vous pouvez consulter sur Internet. D'ailleurs, on vous préconise de le faire. Alors, le problème, c'est que si vous êtes en panne d'électricité, dans une zone blanche, sans Internet, prévoyez une trottinette, c'est plus simple, il existe dans l'Hexagone 28 666 points de recharge. Le gouvernement voudrait 100 000 d'ici deux ans. Elle se trouve majoritairement en Ile-de-France, mais au niveau départemental, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est dans le Lot qu'il y en a le plus, contrairement à la Haute-Loire ou le Puy-de-Dôme, où trouver une borne est une quête, voire une croisade pour les plus écolos. Le gouvernement table sur un million de véhicules électriques d'ici deux ans. C'est possible, ça ? Eh bien, c'est très ambitieux. Et pour l'atteindre, il ne s'en donne pas vraiment un moyen, puisque l'année prochaine, ce sera le début de la baisse du bonus écologique. Aujourd'hui, si vous optez pour un véhicule zéro émission, vous pouvez profiter d'une remise allant jusqu'à 6 000 euros. Et le gouvernement a décidé de baisser cette aide à 5 000 puis 4 000 au cours des prochaines années, car le prix des voitures électriques baisse, donc ça va. Le signal incitatif n'est pas terrible, presque un bonus pollution. Ce ne sera pas simple d'atteindre le million. Votre plus maintenant, l'eau contaminée de Fukushima pourrait finir dans la mer. Et oui, c'est l'option à laquelle réfléchissent les autorités japonaises. Neuf ans après la catastrophe nucléaire, plus d'un million de tonnes d'eau contaminée se sont accumulées sur le site. On n'arrive pas à éliminer toutes les particules radioactives. Alors pourquoi ne pas relâcher cette eau dans l'océan Pacifique ? Après tout, c'est grand. Il pourrait y avoir des risques de contamination pour les pêcheurs locaux. Ah bon ? C'est à suivre. Votre note, 15 sur 20 pour Airbnb, qui recharge des volontaires pour les Bahamas. Pas mal ça. L'idée, c'est d'envoyer 5 volontaires sur les îles des Bahamas afin de faire la promotion de la région. Après le passage de plusieurs ouragans l'année dernière, les volontaires auront pour premier travail de restaurer les récifs coralliens de la barrière d'Androse. C'est chic. Une belle opération de communication. Peut-être même qu'on apprendra à récolter la taxe de séjour également, mais ça c'est en option. Il y a des mains qui se lèvent en tout cas dans le studio. On est cinq fils. Il y a des candidats. Merci beaucoup.